Je fracasse, j'ai du boulot pour toi. Je ne veux pas lui tirer les verres du nez, mais mon petit doigt me dit qu'il y a anguisse ou roche. T'aurais pas une idée derrière la tête, toi ? Monsieur fait planer le mystère. De toute façon, nous, on s'en fout, on n'est pas curieux. Oh ! Oh ! À quelle heure ? Demain, 10h, face à la tombe de Saint-Chachy-Dry. Monsieur Marconi, je suis l'émissaire d'Umar Bulunga. Marbulunga, l'ancien dictateur de... L'ancien est le prochain. Une révolution populaire se prépare. Je ne fais pas de politique. Il nous faut des fusils d'assaut, des grenades à main et des mines antipersonnelles. Et la DGA, la commission d'exportation, le traité d'Ottawa, vous en faites quoi ? Tout ce que je vous ai cité, vous l'avez en stock. Maintenant, des filières d'exportation off, vous en avez plusieurs, dont une en Zamibis, c'est celle qui nous intéresse. Dis-moi, en quoi c'est censé m'intéresser ? Faites l'addition. On vous donne le double de la somme en cash, plus l'équivalent en diamants, c'est le coup d'état réussi. Continuez. Oumar Bulunga compte nationaliser les mines de diamants dès son ascension au pouvoir. Ça, je ne veux pas savoir. Vous n'aimez pas les diamants. Oula, pense à quelque chose. Pense à quelque chose, vite. Les zèbres. Oui, c'est ça, les zèbres. Les zèbres sont-ils bleu, rayures noires ou noir, rayures blanches ? Je ne sais pas. Les pygmées. Les pygmées. Y a-t-il des lâches et les pygmées ? Mais quelle taille font-ils ? Pourquoi on dit CIA et jamais CIA et FBI et jamais FBI ? Bien, je vous laisse y réfléchir, mais ne tardez pas trop, on rentre à Conakry lundi. C'est parti, mais c'est parti. Sous-titrage ST' 501